La Pau Malin, maternelle grande section cours préparatoire Allô ? Oh, ici Mimi la sourit Oh, ce Spike, il recommence ses bêtises, qu'est-ce que je peux faire ? Quoi ? Qui est à l'appareil ? C'est moi, Charlie, l'intendant au camp du bonheur Ce maudit Spike, le porc épique, il est en train de cacher les objets qu'il nous faut pour la fête autour du feu de camp de ce soir J'ai besoin qu'on m'aide pour les retrouver Oh, il y a un bus entier de campeurs qui arrive ce soir et rien n'est prêt Oh, à l'aide ! Ne t'inquiète pas, Charlie, j'arrive tout de suite Viens, mon poney magique Notre ami a besoin d'aide Voici le camp Nous voici à pied d'oeuvre pour le sauvetage Merci pour la course, poney magique Oh, Mimi, je suis si content que tu sois là Il faut nous dépêcher Ne t'inquiète pas, Charlie Tout va bien se passer J'ai même pris du renfort avec moi Inscris ton nom sur ce clavier Et c'est parti ! Quel est ton nom ? Tape ton nom L I N G Espace Y A N Suis-moi vers le camp Oh, il y a tant à faire Nous avons besoin de tentes, de nourriture, d'équipements, de camping et... Et si nous faisions une liste ? Une liste ! Bonne idée ! J'en ai déjà une quelque part Ah, la voici ! Et quand on trouve des objets recherchés, ils passent en couleurs sur la liste ! Qu'en est-il des objets de la fête dont Spike s'est emparé ? Ces objets sont là aussi ! Ce que le porc épique a pris, ce sont les poèmes de Lapin Malin, le banjo du chef cuisinier Pierre, les histoires de fantômes de Babs et le ukulélé de Petitours ! Nous avons besoin de tous ces objets pour la fête de ce soir ! Chaque fois que tu veux voir où tu en es, tu n'as qu'à cliquer sur cette liste ! Tu verras tout ce que tu as déjà trouvé et ce qu'il te faut de plus ! Penses-tu que tu peux le faire, Mimi ? Peux-tu vraiment m'aider ? Ne t'inquiète pas, Charlie ! Nous pouvons le faire ! Allons-y ! Salut les campeurs ! Je m'appelle Lénie, le haut-parleur ! Encore une bien belle journée au camp du bonheur ! Et je suis impatient de faire la fête ce soir ! Est-ce que tout est prêt ? J'aimerais bien entrer, mais il manque une marche ! Par cet escalier, tu peux te rendre à la salle à manger, mais il manque une marche si tu veux monter sans tomber ! Et maintenant, voici de loin ma meilleure imitation ! Les bruits de la jungle ! Les bruits de la jungle ! Oh Celle-ci est trop haute Cette marche est la bonne Ça y est, j'ai réparé l'escalier Je peux entrer à l'intérieur Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Ma cuisine est dans une telle pagaille A peine à j'ai rangé une livraison Qu'il y en a une autre qui arrive Oh, je n'en peux plus Ne t'inquiète pas, je peux t'aider à trouver les choses rapidement Tu peux ? Oh Mimi, ça me rendrait si heureux Pourrais-je t'aider aussi ? Bien sûr, j'ai besoin de la nourriture pour la fête autour du feu de camp Mais bien sûr, nous formons une équipe Suis-moi J'ai besoin d'aller à la nourriture pour la nourriture pour la nourriture Coucou ! C'est encore moi ! Vous allez adorer celle-là ! Je vais vous imiter Pierre le Chef après qu'il ait mangé des marshmallows grillés ! Oh 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 ! Mon ventre ! Oh mon ventre ! Jetons un coup d'œil à quelques photos d'événements qui se sont passées au camp l'été dernier. Ok ? Je les mets sur l'écran. Quand tu seras prêt à regarder la prochaine photo, clique sur l'écran. Clique sur le bouton Retour pour retourner dans la salle à manger. Allons-y ! Un jour, Spike et bébé ours ont trouvé la dernière part d'un gâteau au myrtille dans la cuisine de Pierre. Il semblait tellement délicieux ! Chacun d'eux voulait vraiment manger ce gâteau. Ils ont raflé le plat et commençaient à se l'arracher en disant C'est à moi ! Non, c'est à moi ! Que crois-tu qu'il est arrivé ensuite ? Spike s'est enfui en courant. Ils ont vu deux fourchettes à côté. Bébé ours a eu une idée ! Clique sur ton choix ! Il tirait de plus en plus fort sur le gâteau chacun de son côté. Mais Spike tira le plus fort ! Il arracha la tarte et s'éloigna en courant. C'est à moi maintenant ! cria-t-il à bébé ours ! Mais Spike ne regardait pas où il allait. Il y avait un caillou sur sa route. Splarch ! Il tomba en plein milieu de la tarte au myrtille. À présent, il n'existait plus de gâteau, ni pour l'un, ni pour l'autre. Spike et bébé ours étaient furieux et malheureux. Que veux-tu faire maintenant ? Essayer une autre fin pour cette histoire ? Ou bien écouter une autre histoire ? Clique sur ton choix ! Que crois-tu qu'il est arrivé ensuite ? Spike s'est enfui en courant. Ils ont vu deux fourchettes à côté. Bébé ours a eu une idée ! Clique sur ton choix ! Ils tiraient de plus en plus fort sur le gâteau, chacun de son côté. Soudain, ils virent deux fourchettes et tous deux s'arrêtèrent pour réfléchir. Peut-être existe-t-il une autre solution ? Chacun d'eux attrapa une fourchette et commença à manger le gâteau. Mais il leur fallait manger vite pour être sûr qu'ils auraient le plus possible de ce gâteau. Ils mangèrent de plus en plus vite. Il y avait de la tarte aux myrtilles partout. Ils finirent en arientant. Mais quel désordre ! La tarte était bonne. Mais ils avaient mangé si vite qu'ils attrapèrent mal à leur estomac. Que veux-tu faire maintenant ? Essayer une autre fin pour cette histoire ? Ou bien écouter une autre histoire ? Clique sur ton choix ! Que crois-tu qu'il est arrivé ensuite ? Spike s'est enfui en courant. Ils ont vu deux fourchettes à côté. Et bébé ours a eu une idée. Clique sur ton choix. Il tirait de plus en plus fort sur le gâteau, chacun de son côté. Tout à coup, bébé ours s'arrêta pour réfléchir. Je coupe la tarte. Tu choisis le morceau que tu veux, dit-il à Spike. Spike examina avec beaucoup de soin la tarte avant de faire son choix. Car il voulait le plus gros morceau. Chacun avait son morceau de la délicieuse tarte aux myrtilles. C'était délicieux ! Miam, moum ! C'est tellement bon, dit Spike. Es-tu sûr que c'est la dernière part de gâteau ? Que veux-tu faire maintenant ? Essayer une autre fin pour cette histoire ? Ou bien écouter une autre histoire ? Clique sur ton choix. Un après-midi ensoleillé, bébé ours soufflait des bulles avec son nouveau chalumeau à bulles. C'est alors qu'arriva Spike, juste au moment où bébé ours avait sorti sa plus grosse bulle. Un vilain sourire apparu sur le visage de Spike qui détacha l'un de ses piquants. Il considéra cette énorme bulle. Et que crois-tu qu'il fit ? Exact ! Pop ! Puis Spike décida qu'il voulait aussi faire des bulles. Il s'empara donc du chalumeau. Mais bébé ours ne voulait pas le lâcher. Que crois-tu qu'il est arrivé ensuite ? Ils se mirent à se le disputer. Spike attendit son tour. Spike eut une idée. Clique sur ton choix. Il tirait de plus en plus fort sur le chalumeau à bulles. Et soudain, snap ! Le chalumeau se brisa en deux. À présent, ni l'un ni l'autre ne pouvaient souffler de bulles. Et ils donnèrent un coup de pied au seau d'eau à bulles. Tous deux étaient très tristes. Que veux-tu faire maintenant ? Essayer une autre fin pour cette histoire ? Ou bien écouter une autre histoire ? Clique sur ton choix. Que crois-tu qu'il est arrivé ensuite ? Ils se mirent à se le disputer. Spike attendit son tour. Spike eut une idée. Clique sur ton choix. Il tirait de plus en plus fort sur le chalumeau à bulles. Soudain, bébé ours s'arrêta pour réfléchir. Hé, partageons ! Je commence ! Ensuite, ce sera ton tour. Alors bébé ours souffla quelques bulles de plus. C'était vraiment dur pour Spike de patienter. Mais il le fit quand même. À ton tour, dit bébé ours. Ensuite, Spike fit beaucoup de bulles amusantes. Et bébé ours joua avec son avion. Ils étaient contents tous les deux. Que veux-tu faire maintenant ? Essayer une autre fin pour cette histoire ? Ou bien écouter une autre histoire ? Clique sur ton choix. Que crois-tu qu'il est arrivé ensuite ? Ils se mirent à se le disputer. Spike attendit son tour. Spike eut une idée. Clique sur ton choix. Il tirait de plus en plus fort sur le chalumeau à bulles. Puis Spike s'arrêta pour réfléchir. Il se désintéressa du chalumeau à bulles car il avait une autre idée. Il s'arracha un autre piquant du dos. Qu'allait-il faire avec ? Il plia le piquant jusqu'à former un cercle. Maintenant, le piquant ressemblait au rond d'un chalumeau à bulles. Ils pouvaient tous les deux faire des bulles en même temps. Ils firent des bulles tout l'après-midi. Comme ils s'amusèrent. Que veux-tu faire maintenant ? Essayer une autre fin pour cette histoire ? Ou bien écouter une autre histoire ? Clique sur ton choix. Quel désordre ! Je ne peux pas cuisiner avec tout ce bazar sur le comptoir. S'il te plaît, aide-moi à placer tout ça sur l'étagère. Depuis le plus grand vers le plus petit. Certainement. Comment est-ce que je déplace les objets ? Clique sur un objet sur le comptoir. Puis clique sur l'étagère à l'endroit où tu veux le ranger. Excellent ! Voici votre commande. Bigre, allons-y ! S'il te plaît, aide-moi à placer tout ça sur l'étagère. Depuis le plus gros vers le plus petit. Magnifique ! Et maintenant, les provisions dont tu as besoin. D'abord, un petit pain. Merci, mais ceci ne va pas nous rassasier. Pas de problème, mon ami, mais si tu cliques sur ta liste maintenant, tu verras que le petit pain a été colorié. Je pourrais te donner plus de nourriture plus tard. Livraison ! Bigre, allons-y ! S'il te plaît, aide-moi à placer tout ça sur l'étagère. Depuis le plus long vers le plus petit. Excellent ! Voici votre commande. Bigre, allons-y ! S'il te plaît, aide-moi à placer tout ça sur l'étagère. Depuis le plus petit vers le plus gros. Parfait ! Maintenant, tu as le petit pain et le hot dog. Ouais ! Voyons maintenant pour le ketchup, la moutarde et toutes ces bonnes choses. Voici votre commande. On peut le faire. S'il te plaît, aide-moi à placer tout ça sur l'étagère. Depuis le plus grand vers le plus petit. Magnifique ! Des provisions pour Pierre le chef. On peut le faire. S'il te plaît, aide-moi à placer tout ça sur l'étagère. Depuis le plus gros vers le plus petit. Essaye encore. Souviens-toi. Les gros objets de ce côté. Les petits objets de ce côté. Excellent ! Voici de bonnes choses à mettre sur le hot dog. Maintenant, c'est super ! Miam ! Hé ! Écureuil ! Merci de rapporter les hot dogs au camping pour moi. Airplume à votre service. Merci. Merci pour le voyage. À votre service. Je suis content de voir que tu as retrouvé la nourriture pour le feu de camp de ce soir. Tout semble bien aller, Charlie. Merci. .